et bonjour bonsoir youtube c'est l'est alors on était encore en train de s'extasier youtube sur les jambes char d'assaut peut-être qu'on finira par y passer un aller savoir un tank qui peut encaisser énormément genre tu privilégies vraiment mais c'est le tank mais dans le sens où tu l'entends c'est vraiment le truc il est archi blindé mobilité à chier mais par contre derrière moi je pense qu'il va y avoir moyen de faire des billes voilà tu mets une grosse chenille je sais pas moi tu mets des trucs qui sont ultra tanky mais bien bien lourd en même temps vraiment tout juste bien ce qu'il faut pour pour savater ta mobilité un maximum et derrière le bazar et doit être il doit il doit encaisser quand même regarde déjà rien que la merde rien que là là sur les jambes on passe de 3500 à 10000 hp alors par contre je pense que contre la grosse plateforme d'artillerie qu'on vient d'affronter c'est peut-être pas le genre de bill de le plus recommandé vu qu'étant donné que ça fait baisser dans le dos pareil un peu chaud quand même mais par contre derrière je suis pas emmerdé je peux monter les deux gros lance-missiles dorsaux que je me suis acheté tout à l'heure on commence à faire des trucs quoi quand ça s'amusait un peu mais limite c'est un truc à faire parce qu'on peut on peut enregistrer des presets en fait on ne peut enregistrer des presets de méca il est rechargé au besoin donc j'ai pu comment on fait pour les enregistrer par contre mais abadonnait assez je crois que c'est là mais voilà c'est ça c'est ça c'est ça bah ça c'était mon basique au basique là je vais sauvegarder la celui-là il ya marque 2 hop le premier le deuxième à puisque bien c'est du coup on peut à ça c'est bien du coup on a instantanément la différence pour les stats principal et stade basique entre les deux presets et ça c'est pas mal avec le char tu peux pas voler pour certaines missions car c'est obligatoire c'est si tu as quand même des propulseurs en fait si tu regardes bien sur sur le les jambes enfin les jambes ce qu'on peut encore appeler ça des jambes si tu regardes sur les jambes toi des propulseurs voilà on les voilà puis ma charge de propulsion n'est pas réduite à zéro elle est bien diminué par contre et pour une grosse grosse claque dans la gueule mais on voit que malgré tout l'ensemble est conçu pour voler alors combien de temps je sais pas mon avis tu dois pas aller bien loin le réacteur il doit très vite arrivé en surchauffe et peut-être faire ça avec un modèle de réacteur peut-être plus puissant quoi chose qui soit plus enclin à faire bouger une telle masse quoi d'ailleurs pièce qu'on aura peut-être ici puisque du coup là on a des pièces d'entraînement enfin des cycles d'entraînement thème d'entraînement pièce tétrapode recul tactique en vol stationnaire donc ça j'ai hâte de voir comment ça se passe et puis là thème d'entraînement jambes de tank et stratégie glissade 1 alors peut-être 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 on va commencer par le tétrapode on va voir comment ça se passe et puis en fonction peut-être que ça nous donnera des inspirations au bordel comment il est armé quoi les gens de tétrapode ont une bonne capacité de charge et peuvent porter plusieurs armes lourdes les ac tétrapodes peuvent passer un vol stationnaire après avoir pris leur envol est resté en suspension un certain temps en l'air actif des actifs vols stationnaires or ça par contre c'est force à le vol stationnaire oui d'accord oh mais marrant oh vent de merde et puis du coup on voit et le propulseur il n'est pas la charge n'est pas trop savaté c'est trop marrant oh ouais par contre le vol stationnaire c'est fou ça oh ouais les attaques chargées et les tirs d'armes lourdes comme le lance-grenade provoque plus de recul que d'autres attaques forçant l'acé à adopter une position de tir les tétrapodes absorbent ce recul leur permettant d'exécuter ses attaques en se déplaçant ah oui d'accord ah oui mais c'est vachement fort les tétrapodes en fait il la recharge ta pétoire là à un moment donné ah oui c'est vachement fort ah oui c'est quand même sacrément balèze tactique de vol stationnaire le vol stationnaire permet de maintenir une altitude élevée pour établir plus facilement une ligne de tir et un verrouillage sans obstruction géographique bah 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 allez hop dans ta mère ah il n'est pas complètement con il vient me chercher ah les tétrapodes donc ça annule le recul ça permet le vol stationnaire bon par contre c'est à l'air d'être giga lourd par contre ça consomme sa daronne en énergie mais par contre ouais ça a l'air bien le goût chaîne lance-grenade je m'attendais pas à choper un lance-grenade mais il ok ok et quoi ça lance-grenade à main ou c'est un truc à monter sur l'épaule ah d'accord c'est une arme main gauche une grenade crée des explosions sphérique centré sur le point d'impact infligeant d'importants dégâts plusieurs cibles dans une large zone ah oui à par contre et ça va voilà ça typiquement ça tu montres ça sur comme on l'a vu là soit sur les tétrapodes soit sur les 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 jambes de char et on est bien mon avis ça doit être pile poil le genre d'artillerie qui est prévu pour ce genre de choses bien alors maintenant les tanks les tanks tank d'azé voilà le bordel les jambes de tank possèdent un blindage lourd et affichent une haute capacité de charge tu m'étonnes permettant de construire des ac très résistants ils sont également compatibles avec une puissance de feu élevé les ac de type tank peuvent absorber le recul permettent l'utilisation d'armes lourdes sans passer en position de tir tir rapide des deux bras mon cul sur la commode blablabla blablabla alors par contre où est ça ce je retombe qu'est ce que c'est que ces conneries allo tiens dans ta mère ah j'ai plus l'arme de dispo ah il est chiant c'est n'importe c'est rigolo les ac de type tank utilisent la glissade pour changer rapidement de direction pour glisser incliné blablabla dans la direction souhaitée juste après une propulsion flash dans ces données quoi ah oui d'accord ah ils font des déjà vu il faut il fait il fait il fait il fait hein il 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 ouch Tiens dans ta soeur Oh mais par contre c'est un bordel Oh c'est un colossal merdier Alors c'est très drôle Oh la double gatling Non mais ça va pas la tête Non mais en fait t'as un peu Lance missile vertical Nouvelle donnée d'exercice ajouter un entraînement Encore ? Bah décidément C'est quoi qui m'a mis la lance missile vertical Donc ça c'est un truc d'épaule ça Non ? Bah si Lance missile vertical Pure longue dynamique x4 Démissile à trajectoire verticale haute Contournant les abris Modèle destinée aux assez légers Ouais mais ça me fout quand même en surcharge En surcharge de Jux Donc pas bon pour le moment On va voir plus tard Mais encore une séance d'entraînement Certification avancée pour mercenaires Oh Oh Réussir la certification Ce simulateur VR pour la certification avancée des mercenaires Est proposé par Allemindor Assembler votre assez et terminer l'évaluation Step d'entraînement Assemblage adaptatif Ah donc là je vais jouer mon propre mecha Cool Ok Allez Par contre avec les gatling du avan sévère Ah mais là t'as que T'imagines t'as que des petits bouffes là devant toi Quand tu les éclates en deux frames Ah oui mais c'est littéralement mon mecha En mission réelle Vous devez pouvoir gérer des renforts ennemis Des changements dans l'environnement Et d'autres facteurs imprévisibles Les meilleurs mercenaires savent s'adapter A différents scénarios de combat Et modifier leur assez En fonction des spécificités de la mission Ouais mais sauf que moi je m'en tabasse l'arrêt Et je débourre Voilà Ma philosophie Je n'ai qu'une philosophie Et on va accepter comme je suis Enfin Sous-titrage ST' 501 Oh Oh C'est parti. Oh c'est pour les bébés. C'est pour les bébés l'entraînement, c'est pour les bébés. Ça win. Allez hop. Je suis donc mercenaire qualifié. Emblème acquis. Alvance mercenary. C'est tout ? Genre... C'est bien, bravo. Petite table sur l'épaule et du cash, des pièces. Non, va te faire foutre. Super. Bonne ambiance. On va aller bien. Super. Ah c'est bien. J'ai juste eu le droit d'aller me faire foutre. Nickel. Même pas de nouvelles pièces, je suis sûr à l'achat. Ouais c'est ça ouais, une petite table sur l'épaule. Hop là. Un petit bisou. Et bonne nuit. Ok ouais bah super. Bien. Et bah on va aller faire les missions. Alors du coup il y a celle-là, elle a 10 000 balles. Récupérer au moins 5 journaux de combat sur les épaves de MT. Attention à la limite de temps. Récompense supplémentaire en fonction du nombre de journaux de combat récupérés. Écoute. On va aller voir hein. Oh là, il y a d'abord un sacré retiré lui aussi. Mais Arcubus c'est pas censé être des potes. Oh je pensais que c'était des potes moi. Ok. Moi je pensais que c'était des brons. Mais non visiblement. Euh bah du coup est-ce que je garde toute mon artillerie là ? Est-ce que je repasse en artillerie plus légère ? Je sais pas si je vais avoir besoin de Tatakai. Bon dans le doute, écoute. Autant être prêt. Si jamais il m'envoie une saloperie. Autant être prêt à l'accueillir. On va arrêter temporairement de tirer sur tout ce qui bouge. Donc quoi, c'est une mission pacifiste ou ? Le fait que le groupe des forces d'Arcubus soit plus loin, ça veut pas dire qu'il n'en reste pas sur place. Ah ouais c'est ça, il y a des saloperies. Euh fonctionner un plein régime sans pouvoir suivre l'ennemi et la vitesse de Rusty il a totalement dépassé clairement un combat à sens unis. D'accord. Non ta mère. Euh impossible d'obtenir autant de craqueurant là ça. Nanana. Oui bon... Je vois qu'il y a des robots là-bas donc il doit forcément... Ah ouais. Oh il y a des épaves qui flambent là. Nan nan, vous avez rien vu, il y a air, il y a air, il y a air. Endormez-vous, il y a air. Voilà. Endormez-vous. On voit bien ici. Fais dodo toi aussi. Hop. Euh... Steel Ace 10 000. Steel Ace est assemblé sur un... Attends, quoi ? Vidéo de Steel Ace. Enregistrement récupéré... Assemblé sur un châssis... Schneidon, mobilité, par un moment de manière rapide, Rusty, on peut un armement cinétique, rarement utilisé chez les Vesper. Euh... Ouais, tu l'or. Je vais te speeder. D'accord. Ah si c'est bon. Euh... Ouais. Ok. Apparemment, les pilotes de la paille, il y a axé. Après, évite le combat ou expédie-le. Oh oh. Pêche, dépêche, 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 putain. Saloperie ! Oh putain. C'est tombé, t'es pas de poids. Tu fais pas le poids. Ouais, c'est ça. Allez. Little Ziyi La mission je l'ai un peu finie non ? On a récupéré 7 journaux je sais pas combien on pouvait récupérer mais Il me reste 10 secondes donc à moins d'en trouver un là au pif Ah il y en avait un autre là Dommage je peux pas le récupérer donc il y en avait un huitième d'accord Il y en avait au moins un huitième qu'on pouvait ramasser là Donc du coup Ouais bon ça va ça fait toujours ça arrondit un peu les angles Ah progression dans log hunt Oh des nouveaux bras Cool C'est Mindo Alpha Ah Collectionneur de journaux de données Très bien Vous avez obtenu 10 journaux de données Je sais pas si je peux refaire cette mission à l'inf... Je crois que non j'ai eu celui celui du méca Modestement Oui bah c'est bien le boulot d'un bureaucrate ça Pas bien Super Ah C'est bien L'arène, c'est le PVP, ça ? C'est super ! Alors, les fonctionnalités suivantes sont disponibles, amélioration d'OS et arène. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, l'arène, ça c'est le PVP. Utilisez vos puces à OS pour améliorer l'OS de votre racée dans les menus amélioration OS. L'amélioration de l'OS débloque diverses fonctions et optimise l'efficacité. Pour obtenir des puces à OS dans l'arène. D'accord. Il va donc se passer des choses ici. Il va se passer des trucs. Demain soir, je ne suis pas dispo. Enfin, je ne suis pas dispo. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Ça va dépendre de l'heure à laquelle je rentre, mais demain soir, je ne serai pas à 21h30. En tout cas, s'il y a un stream demain soir, ce ne sera pas avec la team du jeudi. Et s'il y a un stream, je ne sais pas sur quoi ce sera, vu que là, vu ma soirée incertaine de demain, je ne vais pas trop m'avancer sur quoi que ce soit. Et normalement, demain matin, oui, il devrait y avoir un stream, probablement sur un remords de corps ou sur Diablo 4. L'un de ces deux-là, quoi. Grosso merdo. Et la bonne nuit, Slip. A une prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, là ? Débloque le coup de pied propulsé. Cette action produit un impact élevé en associant la vitesse d'une propulsion d'assaut et le poids de l'acet. Ah bah voilà, quelqu'un tout à l'heure qui demandait si on pouvait se battre au poing et au pied. Bah voilà. Sout-armement. Remplaçant des armes d'épaule par des armes de bras. Hein ? Comment ça ? C'est-à-dire que, en gros, je peux faire... Attendez, attendez, attendez. Je peux faire un build quadruple shotgun ? C'est ce qu'on est en train de me dire, là ? J'ai passé de doigts sur mes mains pour pouvoir réaliser toutes ces actions. Contrôle de la masse. Débloque le déploiement à surcharge et permet de lâcher manuellement les armes. En lâchant les armes vont réduire le poids et améliorer la vitesse. Oh oui, d'accord. On drop, on drop kick les flingues, quoi. Hum, 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 ouais, d'accord. On va mettre un lacet d'effectuer des virages instantanés sur le côté ou vers l'arrière. Cool. Débloque l'extension de torse, bouclier d'assaut et permet, selon l'installation, créer une explosion à impulsion centrée sur l'acet, neutralisant les tiers ennemis et générant une large onde de choc destructrice. Contrôle R ! Ah non, mais euh... Vas-y, c'est quoi cette combinaison de touches OMG ? Ouais, c'est le même bail. D'accord. Débloque l'extension de torse, bouclier de terminal, active une barrière à impulsion quand les PB de lacets atteignent leur limite. Enfance la défense, disparaît après un certain temps quand sa durabilité est épuisée. Activation automatique quand les PB sont à 0. Hein ? Ça, par contre, c'est cool. Amélioration contrôle de tir. Optimise le système de contrôle de tir de l'acet pour augmenter sa puissance de toutes les armes cinétiques sauf mêlées. Oh ! Les armes explosives, toutes les armes énergétiques. Augmenter la puissance de toutes les armes de mêlées. Oh ! Améliore la précision des attaques contre les ennemis vacillants. Augmente les dégâts des coups directs. Ah, par contre, ça c'est bien ça. C'est pas mal. Améliore la vitesse d'accès aux objets en optimisant les capacités de piratage et de contournement. Pourquoi pas, sur les missions timées, ça peut être bien. Améliore la précision des dégâts infligés par les attaques ennemis. Améliore localiser les dégâts, améliorant l'efficacité des kits de réparation. Ah oui d'accord, et puis c'est qu'à chaque fois, c'est pexable en fait. Oh, ok. Mise à jour. Ouais, on fait une mage. Ah oui, bah c'est une OS, on fait une mise à jour dessus. D'accord, je vois. Donc là, du coup, je peux augmenter mes dégâts cinétiques de 15% en allant faire du PVP. Déblocage système, coup de pied propulsé. Sout-armement, mais hein. Ah oui, non d'accord, ah oui, c'est toutes. Ah d'accord, puis après c'est catégorisé. Et ça, il faut aller faire de l'arène pour ça. Ok, il faut aller faire des puces AOS. Et donc ça, c'est l'arène. Affronter en combat virtuel des répliques d'accès conçues avec des données de combat d'allemagne dans le menu arène. En gagnant des batailles d'arène, vous obtiendrez des puces AOS, des données sur les accès ennemis et les emblènes d'adversaires. Les puces AOS savent améliorer l'OS. C'est pas du PVP en fait. C'est pas du PVP. Burn pickaxe. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il est persuadé d'être un demi-dieu invincible. C'est pas possible. On va voir ça. C'est un demi-dieu à table. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non plus dieu le bazar. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non plus dieu le bazar. Qui T'est pas possible. C'est ok pour le moment Moi je me doute qu'on va tomber sur des saloperies A un moment donné ça va être pire que ça L'afflication confirmée Donc du coup Quoi je me fais de la thune Donc on obtient les fameuses puces Données d'acées acquises Emblème acquis Ok Ça me sert à quoi de cumuler les données de ce truc Rang d'arène 29F Ah d'accord Ah oui je peux le rebattre mais du coup je gagne moins de pognon Ok Chef de la guerrière du fond de libération de Rubicon Et ben Casser la gueule Info assez déployé Loader 4 Pas le nom de mon méca ça Ok bon voyons voir Voyons voir voyons voir C'est tellement Optimus Prime le bazar Oh par contre il a une espèce de pétoire dans la main gauche là Oh la la Il y a un petit bout de Optimus Prime là dedans Il y a un petit bout de Il y a un petit bout Ok Oh bah toi t'as pas fait long feu mon pote Lui par contre ça a été de l'express Ok J'ai même pas été voir les bras que j'ai débloqué tout à l'heure Salut si fédine bonsoir bonsoir Comment ça va très bien ça va bien merci beaucoup Découvre le mode arena Qui est très rigolo ce que je vois pour l'instant De la thune Plus à OS Donnée assez acquise Et on a son emblème D'accord du coup ce qui fait augmenter Mon rang d'arena donc 28F J'imagine que du coup il va y avoir le 1F Et après je passe en ligne E quoi Attends que je Non C'est quoi les bras que j'ai eu tout à l'heure Ceux là non Le tool arm Je crois que c'est ça Non c'est le mine d'alpha voilà c'est ça Mine d'alpha Le tool arm c'est ce que j'avais au départ Un bras all mine pour assez modèle Conçu dans le cadre d'un projet pour élargir les capacités sensorielles humaines Par diverses optimisations faisant de l'acier un prolongement du corps Bien ça m'en dit pas plus quoi Ok c'est ok Salut shulk Salut salut Donc par contre j'ai un peu plus de PV Je peux mettre plus de charge sur les bras Par contre ouais je perds un petit peu Mal de points Je vais gagner en aptitude défensive Par contre je suis en charge EN quoi qu'il arrive Ah c'est marrant chante Ah oui non Une spécialisation arm à feu Ouais non faut Ouais pour pas trop trop impacter les capacités de déplacement Ok ok Ou F pour floor Ah 28ème floor Bah je sais pas parce que là j'avais l'impression que c'était la position Et là le grade Et là quand tu regardes en dessous tu vois il y a plein de choses Je sais pas on va voir Je vais battre le 27F Et on va voir On dirait un vieux Gundam Bon pour l'instant ça marche pas trop mal là l'histoire du double lance missile sur châssis léger avec double fusil à pompe Oula Oh il a le gun à la Robocop C'est quoi c'est un lance roquette qu'il a dans la main gauche A pas l'air bien son truc Où est-ce qu'il est je le vois pas Il est où Oh il est rapide Hop là Hop là Ça y va plutôt pas mal en fait Et bah il y va plutôt pas mal Ce petit build du pif là Il marche plutôt bien Ok Et maintenant Qu'est-ce qu'il se passe maintenant Oui J'ai fini le tuto tu m'envoies dans le vrai PVP c'est ça Donc c'était bien le rang F Et donc Vous ne répondez pas aux conditions de cet affrontement Ah Quoi qu'est-ce qu'il y a faut que j'avance Il me faut un meilleur grade Les missions qui sont débloquées Ah oui bah c'est la mission de tout à l'heure ça Apparemment je peux pas aller plus loin Alors par contre du coup j'ai des puces Ah non je veux pas dropper mes armes Attends Sous ta armement Alors ça ça me trigger ça Pour les épaules de lacets Remplaçant les armes d'épaules par des armes de bras Vraiment Mais qu'est-ce qu'il y a l'intérêt de faire ça De mettre deux lance-roquettes Non Faut que j'arrête mes conneries Non 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 Faut pas faire ça Faut pas faire ça Bouclier d'assaut Ah non il y avait le truc là Pour le bordel cinétique là Qui était bien Contrôle d'attaque Blé 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 Contrôle de tir Ouais c'est ça Optimise le contrôle de tir de lacets Pour augmenter la puissance De toutes les armes cinétiques Sauf mêlées Ouais moi j'aime bien ça J'aime 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 Salut Ghosteka Salut Portez différentes armes Pour différentes situations Ouais Bah missiles et balistiques Voilà Après oui J'imagine oui Tu peux faire un côté Admettons je sais pas Je dis une connerie Tu gardes un lance-roquette Enfin un lance-missile Tel que je l'ai là sur une épaule De l'autre côté tu mets Je sais pas moi N'importe quelle arme énergétique Et tu gardes une arme cinétique Ou une arme énergétique Dans les mains Et puis alors Ouais Ouais Mais moi ce qu'il me faudrait C'est ça là Il faut ces deux là là Pour augmenter mes dégâts Cinétiques Et mes dégâts Explosifs Pour faire péter PÉTER Il y a ça aussi Il y a ça aussi Amélioration des coups directs Ça quand les ennemis sont stun Ça va m'aider à les down Très rapidement ça Amélioration maniement Pour la puissance De toutes les armes de mêlée Donc je pourrais mettre ces deux là Déjà vu que j'ai assez de puces Mais par contre je pourrais pas prendre ça Après je pense que je peux faire ça In tout ça Pour donner un peu plus l'avantage À mes shotgun De toute façon Les missiles font pas mal le boulot Pour down les ennemis Contrôle des dégâts Amélioration déviation dynamique Qui améliore la précision Du soutien dorsal de l'AC Réduisant les dégâts Infligés par les attaques ennemis Ah oui c'est de la réduction Ah d'accord C'est du damage reduce L'optimisation des kits de réparation D'accord Là on a le bouclier d'assaut Mais alors c'est le contrôle R du cul Ça par contre C'est une superbe option de survivabilité ça T'arrives à Z Boum t'as ça qui se déclenche Ça j'avoue c'est pas mal Sous-tarmement Ouais Bon faut voir Faut voir faut voir Contrôle de la masse Non Visée manuelle Non Virage rapide Ouais Virage rapide peut-être Mais là je pense déjà Plutôt partir là-dessus Amélioration OS sélectionnée Oui Améliorer l'OS de votre assez Ah oui d'accord Et puis du coup Les mises à jour Coutent aussi des puces Ah Ah oui J'ai pas pris en compte ce facteur là Donc là c'est soit je fais une mage Pour passer à plus 6% de dégâts cinétiques Soit j'ouvre la voie vers Autre chose Ah mais il me faut d'autres puces Pour que je puisse continuer à défoncer l'arène Amélioration rendement Ah mais c'est pour les armes énergétiques Donc je vais prendre ça Donc là j'ai plus assez de puces Pour faire des mages On peut refund Pas l'impression Une fois que c'est investi C'est investi Ah si réinitialiser Amélioration OS Donc on peut refund Déviation dynamique C'est du damage reduce C'est pas mal ça Peut-être qu'il y a la limite Je pourrais opter sur ça Et puis après Les prochaines puces Je les investis Dans les mises à jour On augmente les dégâts Tout en réduisant Ceux que je prends dans la gueule Bon ouais pour moi C'est un bon départ Allez Partons là dessus Mais du coup moi Je veux les rangs suivants Faut faire quoi ? Faut jouer au jeu Par avoir les rangs d'arène en plus ? Moi je veux continuer A t'attacher à Kaisa C'est bien ça Par contre on regagne pas Est-ce qu'on regagne des puces ? Tu dois avoir une aide aussi On appuie un sur V Une aide ? On appuie un sur V ? Comment ça ? Aide Quitte des commandes Affichage du didacticiel Ouais Ouf Ouf Est-ce que je regagne des puces ? Si je vais les taper ? Encore ? Ou c'était qu'une fois ? Ça c'est une vraie question On pouvait répondre Il n'y a pas de spoil là dessus Je ne sais pas Ah Je ne vois pas Je ne vois pas Comme quoi les puces Sont récupérables Donc peut-être que non C'est peut-être juste Pour regagner du cash Derrière Ah c'est chiant J'aurais bien voulu Continuer à taper là dessus C'est rigolo ce mode là Bon pas grave Éditeur d'image Ah Cool of duty black ops 2 Le retour On peut éditer nos emblèmes Let's go Allez barbeens Bonsoir Bonsoir Déploiement Mission Donc là on a une grosse mission Infiltrez vous dans l'arsenal boss numéro 2 Et découvrez pourquoi il ne répond plus 180 000 balles Allez Je suis un peu pour quelque chose M'excuse Donc là je vais collaborer avec ceux à qui j'ai cassé la gueule Ah bah l'époque du black ops 2 Ouais 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 Avec les gros éditeurs d'emblèmes Ou les mecs ils passaient leur temps à faire des simpsons Ou alors des gros culs Et ce jeu est un jeu solo où tu peux multi Bah il me semblait qu'il y avait du pvp dedans Mais peut-être plus tard Je sais pas Là pour l'instant j'ai débloqué le mode arena Mais ça reste des presets de mecha dirigé par l'IA Il me semblait qu'il y avait du pvp Et black ops 3 Bah black ops 3 c'est le dernier black ops que j'ai vraiment saigné Après il y a eu black ops 4 Qui est le dernier call-off auquel j'ai vraiment joué en dehors de warzone Mais black ops 4 je l'ai pas autant foncé que BO3 BO2 et BO3 c'est vraiment les musts que j'ai le plus défoncé Après c'est à partir de BO4 que j'ai commencé à perdre de l'intérêt pour les call-offs Et puis la gueule du warzone et l'insouciance générale d'Octivision par rapport à leurs produits Ça m'a conforté dans cette idée C'est parti 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 Ouais Faut calme J'aime pas trop beaucoup ça Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme Et BOU mon Mika Ah d'accord Ça la grosse plateforme en hauteur ça me fait penser je sais pas si vous avez vu ce film à district 9 C'est un énorme vaisseau alien qui est au dessus de la terre et un diode de la structure ça m'y fait penser C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Parce que allez C'est parti C'est parti C'est parti ! 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 Je vous pardonne si je peux avoir une copie de ce bouclier furtif. Donc au contraire, je n'ai. Quand ils vont tomber dessus et tous en étant invisibles, là, ouais, ouais, parce que vu le tir que j'ai pris dans la gueule au début, là, pas très joie, ça. C'est parti ! 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 Bon bah... 1,6 km de profondeur ! On peut y aller, hein ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Salut School Chromate ! Bonsoir, bonsoir ! Cinder ? C'est pas un perso des anciennes armoires de corps ça ? Ça me parle un perso du nom de Cinder dans cette puissance ? En attendant ça permet encore une fois de vérifier que le build double pompe marche quand même plutôt bien ! Châssis léger, bonne mobilité, gros dégâts d'impact ! Bon, portée limitée, certes, mais... Ça fait le job ! Ah, enquête personnel ! Ok, bon, toujours rien d'autre ! L'arène, il y a des choses qui se débloquent, non ? J'ai envie de taper des trucs sur l'arène ! Mission ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Attaque du point d'observation ! 380 000 boules ! Putenez ! Éliminer l'escouade de la SG au point d'observation et détruiser l'appareil dans le centre de contrôle au cœur du complexe ! Conclusion du chapitre ! Ah ! Ah, on va finir le chapitre 1 ? Ah ! Eh ben... Eh ben, il est OK ! Dernière mission du chapitre 1 ! Ah oui, d'accord ! Donc, je suis solo, quoi ! Ça va être sympathique, donc ! Ok ! Eh ben, go ! Par contre, on imagine que ça va être lourdement blindé sur place, quoi ! Oh, l'obscurité ! Alors, j'ai oublié de vous préciser que le mecha visuellement n'était pas trop, trop discret ! Donc, s'il faut faire de l'infiltration, on est un peu râpé ! C'est fou dans ce jeu, j'arrive pas à jouer pompe ! Alors, je ferais bien une remarque des obligeantes sur ta dextérité, mais j'en suis plus à ce stade-là, maintenant ! J'ai mûri, j'ai grandi ! Ah ouais, mais tu connais pas toi, tu connais pas le Hulkbuster, c'est le One-Man-Army ma gueule ! Oh, ça merde ! Pardon ? Ah d'accord ! Oh, ça merde ! Oh, ça merde ! Donc, ça, et ça, pris au target ! Il faut avoir des armes longue-distance ! Ah, le problème, c'est pas des armes longue-distance, c'est que mon système de visée m'autorise pas non plus à tirer très loin ! Oh, je fume ces saloperies en priorité ! Ok, moins un ! Shot ! Y'en a un troisième ! Dans ma mère ! Allez ! Oh, j'ai pied ! Cool ! J'ai pied ! J'ai fumé ! Ok, là par contre, c'est un mecha longue-distance ! Ouais, c'est un petit jeu ! C'est un bel jeu ! J'ai pas de Ok j'ai vu C'est gros bâtard de canon là bas ou c'est une saloperie de joggernaut Oh putain Oh ça a pas l'air spécialement amigable ce que je vois qui m'attend en plein milieu là bas là Qu'est-ce que c'est que cette merde là Peut-être tout intérêt à le contourner ce truc Oh merde il y en a un deuxième Ah ils ont tout prévu des petits fumiers Il y en a pas un troisième des fois Bah non il m'aurait déjà allumé Ah ouais là par contre je reprends plein le boule C'est par le ciel Ah mes propulsions permettront pas d'aller jusque là-haut Ah étonnant Ah si peut-être Un peu d'élan Alors peut-être Faut pas avoir l'estomac bien fragile Ah faut pas avoir l'estomac fragile dans ce genre de situation Oui non c'est sûr que non De toute façon ton estomac là il y a longtemps qu'il est Il est rendu aux abonnés absents à ce stade là je crois Ah j'ai la ref c'est la tour Stark Ok il y a un gros canon là Je sais pas s'il y a des troupes pour le défendre ce truc Mais il va falloir que je l'expose rapidement L'autre il m'a pas vu Visiblement Ouais C'est une merde Je vais contourner la structure Ok je le vois Je les vois Hop J'ai du gros soucis de moi déjà Ok vu C'est ce qu'il a vu Non c'est l'objectif de mission qu'il a ping là Ouais c'est ça Ah c'est adorable ça ce que je vois là bas là Ah non je pensais que c'était des mecs à embusquer Je pense que ça va être comique d'aller là bas Surtout c'est mis à une cinématique Ah Wow Oh Oh Ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501